Les dirigeants du football club liégeois ont annoncé qu'ils étaient à la recherche d'un milieu de terrain, ils disaient, un joueur du type d'Edem Schliveau. Indirectement, donc, on a reparlé d'Edem Schliveau qui, souvenez-vous, il y a trois ans, avait été victime d'un terrible accident. Il avait dû, d'ailleurs, mettre fin à sa carrière. On a craint le pire à ce moment-là pour Edem Schliveau qui, heureusement, a survécu à ses blessures. Alors, qu'est-il devenu, qu'est devenu Edco ? C'est ainsi qu'on l'appelle à Liège. Eh bien, Michel Lecomte a rencontré Edem Schliveau pour nous. En 183, cette année-là, Edem Schliveau avait retrouvé la cité ardente et donné au sang et marine l'influx qui leur manquait en début de saison. Liège, avec lui, avait retrouvé la confiance grâce à l'expérience. 20 années en première division, 10 en Yougoslavie avant Liège, Nice, Cologne et Liège encore. En tout, 760 matchs. Et puis, le 16 décembre 1986, l'accident, le destin d'Edem Schliveau bascule. Le plus dur pour moi, c'était, j'étais d'abord au danger de mort. Et puis, j'étais paralysé pendant quatre mois. On ne savait pas est-ce que je voulais marcher ou non. J'ai resté pendant neuf mois à l'hôpital. Et puis, j'ai eu vraiment un très, très difficile moment dans l'hôpital. J'ai eu beaucoup d'amis qui sont venus me voir. J'ai eu toujours de beaux contacts avec Messieurs Vassége, avec tous les joueurs de Liège, avec des supporters. Ça m'a donné beaucoup de morale pour la récupération. Il a récupéré Edco et il a cet été repris contact avec le football, encadrant les stages de jeûne du village sportif, au Sartilement. Je marche avec des cannes. J'espère bientôt me débarrasser de mes cannes. Oui. Donc, les bras, vous avez retrouvés complètement. Et donc, les jambes, ça commence à revenir aussi. Ça commence à revenir. Je crois que le nerf, ça revient de nouveau. C'est très, très long. Oui. On n'est jamais découragé dans ces cas-là, Edco ? Non. On n'est jamais découragé, justement, parce que maintenant, j'ai commencé... Pas maintenant, il y a déjà un an que j'ai commencé à aller au match. Une fois, je regarde Liège, une fois standard. Je reste dans le football et ça m'a donné beaucoup de morale. Oui. Le football, c'est resté votre passion. Vous n'avez jamais décroché. Vous avez toujours été attentif à ce qui se passait. Oui. Justement, même quand j'étais hôpital, je suivais tout le temps, même les championnats en Nugoslavie, les championnats en Espagne, ici en Belgique, en Hollande, partout. Vous savez, quand on joue au football, pendant 20 ans, c'est difficile de travailler à autre chose. Avant mon accident, j'ai suivi les cours d'entraîneur. J'étais aux deuxièmes années. Malgré mon accident, j'étais obligé d'arrêter. Je pense finir cette école déjà l'année prochaine et être entraîneur à l'avenir. À Liège ? À Liège ou à Yo, je ne sais pas. Vous avez déjà eu des contacts avec Liège ? J'ai toujours contact avec Liège, avec M. Vassé. Je vais aller souvent voir l'entraînement. J'ai toujours contact avec M. Vassé, avec les marchandises. On m'a déjà proposé pour que je commence à travailler un peu à Liège, mais je trouve que c'est encore trop tôt. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à Liège, Edco ? Ça ne se passe pas très bien cette année. Si on avait un chetiveau, ça irait mieux, non ? Mais j'étais footballeur, je n'aime pas critiquer. C'est plus facile de critiquer une équipe quand ça ne va pas. Dans le football, il y a toujours des hauts et des bas. Est-ce que je voulais bien être là ? Jouer et aider mes amis pour sortir dans cette situation. Aider M. Livaud, donc. Aider M. Livaud, donc.